2021 a été une année de retrouvailles. Il y a eu la réunion des comédiens de Friends, de Fresh Prince of Bel-Air, pis de Watatata. Il y a personne qui a pensé d'organiser les retrouvailles de 4,5 un coup parti? Ça doit pas être la seule certaine qui s'ennuie du docteur Constantin. Et qui dit retrouvailles dit tant des fêtes. Et il n'y a rien comme recevoir les gens qu'on aime autour d'une bonne Dan Kirkland. C'est pourquoi cette année, je vais vous montrer comment être une bonne hôtesse. Un bon hôte. Une bonne hôte Yel. Yel. Gender Neutral Represent. Brr brr brr. Quand vient le temps de préparer un party, c'est important d'être bien organisé. Parce que recevoir du monde chez soi, c'est un peu comme recevoir l'AstraZeneca. C'est stressant sur un moyen temps. Pour bien accueillir vos convives, il faut savoir recevoir. Et par là, je veux dire être capable de recevoir votre cadeau d'hôtesse. Parce que des fois, vos invités vont vous apporter des cadeaux qui vous feront peut-être pas tout le temps triper. Mais l'idée c'est que peu importe ce que vous recevez, il faut sourire comme Valérie Plante qui remporte un deuxième mandat. Tu veux surtout pas faire un Denis Coderre. Ça, c'est une nouvelle expression qui veut dire avoir de l'air amer. Merci. Pour être une bonne hôtesse, il faut que tu t'assures que tout le monde se connaisse. Et cette année, je vous propose une petite twist funné à la chanteur masquée pour que tout le monde puisse se présenter. T'aimes-tu la tourtière? As-tu déjà fait du sidou? Coudon, tu parles-tu français? Ah, facile, c'est le PDG d'Art Canada. En attendant que le repas soit prêt, j'aime bien faire patienter mes invités avec des petites bouchées. Faut juste s'assurer de pas en manquer. Tu voudrais surtout pas que tes invités se tabassent pour le dernier tapas. C'est pas Squid Game ici, on se tuera pas pour un champignon farci. Ensuite vient le temps du repas. T'as le choix d'y aller avec des plats individuels ou un buffet. Mais peu importe ce que tu fais, oublie le potlock. Parce que là, tu vas te retrouver avec des mixes que tu ferais jamais. Un peu comme les candidats de l'émission Si on s'aimait. Ouais, correct, là. Mais t'es-tu capable de jouer à Bamba? C'est important de faire attention aux allergies de nos invités. Parce qu'on sait jamais à quoi quelqu'un peut mal réagir. Aussi faire attention aux intolérances alimentaires. Par exemple, il y a beaucoup de gens intolérants au lactose. C'est pour ça que dans mes desserts, je remplace toujours le beurre par de la margarine. C'est comme remplacer l'impact par le CF, ça change ultra-focale. Pour le dessert, si vous avez du budget, voici une recommandation pour faire votre frais. C'est peut-être off ses dents, mais au prix que les matériaux sont rendus cette année, je pense pas que personne va chialer. Et finalement, si vous êtes à bout et que vous avez hâte que la visite se pousse, vous avez juste à jouer à couvre-feu. C'est comme jouer à cachette, sauf que tout le monde va se cacher chez eux. Fait que pas besoin de t'avertir que tu vas avoir du fun. Parce que cette année de pouvoir accueillir nos amis pis nos parents, c'est pas mal plus le fun que de recevoir un autre variant. Joyeuses fêtes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada